ben salut salut on est jeudi matin il est grand temps d'attaquer le journal de bord de la semaine donc là devant la maison le maçon a ramené les quelques blocs de granit qui vont permettre de faire la cheminée donc on retrouve le linteau que ce soit en bois ou en granit sur une cheminée ou sur une porte ça porte le même nom le linteau il sera coincé donc là ils sont à l'envers entre deux corbelets donc ça fait les sacrées pierres même s'il les a réduits parce que ça faisait trop massif et les corbelets reposent sur deux pierres donc ça c'est les sommiers et sur le sommier vous avez le contre sommier et après le corbelet donc là on s'aperçoit que il ya les deux corbelets c'est bon il ya le linteau il ya un sommier il ya qu'un sommier et qu'un contre sommier pourquoi parce que les autres sont déjà installés à l'intérieur donc je vais vous montrer ça donc à l'intérieur voilà ce que ça donne on voit bien le sommier le contre sommier et après le corbelet il y en a proposé dessus à dépasser des dizaines de centimètres le problème dans la cheminée c'est toujours le même c'est qu'on a ce bloc maçonné là qui nous paraît très bizarre je ne comprenais pas le maçon ne comprend pas non plus et le problème c'est qu'après on a tout le repos du conduit de cheminée avec même une deuxième cheminée qui est au dessus là donc par chance on a une sacrée pierre ici mais il faut y aller délicatement parce que si il tombe on sait pas quelle hauteur ça va tomber au dessus là ça a été romaçonné au dessus de la porte donc on sait que ça tient de l'autre côté ça a été romaçonné au dessus on sait que ça tient c'est pour ça qu'ils ont commencé par le haut mais par contre là il ya un point délicat donc il va il y va progressivement l'autre point délicat c'était de trouver la bonne hauteur de manière à taper sur une voiture de bière dans le jambage de l'autre côté c'est pour ça qu'en deux jours il a posé de pierre mais seulement un sacré travail de préparation pour pas être embêté par la suite donc là il est derrière en train de renforcer et romaçonner le mur avant d'essayer de taper là dedans pour glisser le corbeau jeudi matin fin de matinée donc là on a bien le sommier le contre sommier le corbeau le premier corbeau qui est en place donc là il a fait je vous montre après il a réussi à faire tomber le gros bloc qui était cimenté donc ça va c'est descendu correctement en y allant correctement et là ici reste un trou parce qu'il ya une pièce que je vous avais pas filmé qui vient de tailler là ce matin qui est celle là donc je sais pas si elle porte un nom mais elle viendra à l'extérieur du du corbelet le gros bloc cimenté bien cimenté qui était enlevé donc il est là et derrière il rebouche au fur à mesure c'est pas mal d'injection liquide derrière pour être sûr que tout soit bien calé maintenant on a un petit problème sur le chantier le mur est habité un nitroglodyte avec le troglodyte qui vient régulièrement nourrir ses petits sachant que l'autre corbelet tombe à peu près ici on n'est pas loin donc j'espère qu'on va pas trop le déranger dernière chose entre le contre sommier et le corbelet comme dessous il ya une légère couche de chaud qui a été fait avec du sable très fin très chargé en chaud le but c'est de coller les pieds entre elles donc on va laisser finir mais je pense que ce côté là sera bon pour cette semaine et après la semaine prochaine il s'attaque de l'autre côté ou à l'arc de décharge avant je sais pas encore vous l'a déjà rendu lundi matin donc il est grand temps de terminer le journal de bord donc on s'aperçoit que toute la partie droite de la cheminée donc le corbelet les pieds ce qui permet de le reposer est terminé j'ai posé la question au tailleur de pierre pour savoir pourquoi le corbelet les fait en deux morceaux donc cette deuxième pierre là c'est aussi le corbelet c'est juste que comme il était tout seul pour le levage et la pose il a préféré le faire en deux pierres c'était plus simple donc là cette semaine il revient pour faire la même chose de l'autre côté après on pose le linteau entre les deux et derrière ensuite il fait un arc deux décharges de manière à tenir le poids de la cheminée qui est au dessus donc ça va faire assez massif j'ai hâte de voir ce que ça va faire quand c'est fini bonne surprise aujourd'hui enfin il pleut j'en suis presque à 4 mm depuis ce matin donc ça c'est une bonne nouvelle et on en profite pour faire un peu de rangement à l'intérieur parce que normalement j'ai le charpentier qui vient dans le courant de la semaine donc il va falloir qu'on commence à préparer le solivage en parallèle allez journal de bord rapide parce que je ne veux pas sortir sous la pluie et je vous dis à la semaine prochaine bonne réussite dans vos projets et donc voilà C'est parti.